... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans 60 minutes économie. Nous parlons logement. Nous avons invité le ministère de l'Habitat. Malheureusement, nous n'avons pas eu de nouvelles à notre invitation. L'ADL, 250 000 logements programmés pour faire habiter les Algériens. Vous étiez très nombreux à vous ruer vers l'enregistrement, mais la demande s'est avérée plus forte que l'offre. La demande de logement est-elle tout aussi importante ? Malgré les programmes réalisés jusque-là, combien de logements faut-il encore construire ? Les logements publics en dehors du promotionnel affichent des prix les plus avantageux du marché immobilier. Il est pourtant constaté que le marché immobilier en vente est exorbitant dans notre pays. Or, celui évidemment cédé directement par l'État. Pourquoi ? Un logement acquis à 280 000 dinars, 180 000 est cédé à 7 ou 8 fois sans prix. Alors, ADL, social, LPA, LPP, LSP, logement rural. Ces formules répandent-elles au pouvoir d'achat, mais aussi répandent-elles aux besoins des Algériens ? On parle aujourd'hui de 10 500 000 logements existant sur tout le territoire national. Logements réalisés et logements hérités de l'art colonial. Les logements publics, promotion immobilière, l'autoconstruction, les coopératives immobilières. Et cela ne suffit toujours pas. Nous allons discuter de ces questions avec notre invité au studio, M. Amar Boukaraoun, expert foncier judiciaire. C'est comme ça qu'on dit les choses. M. Barahim Gendouzi au téléphone. Merci d'assister, d'être à l'écoute de cette émission. Nous aurions souhaité quand même avoir le ministère de l'Habitat présent avec nous pour répondre à une série de questions, de questionnements et surtout de préoccupations des citoyens. Petite introduction, M. Amar Boukaraoun. Vous vous intéressez bien sûr à l'habitat, au logement, au foncier dans son ensemble industriel ou dédié à la construction, à la réalisation de logements. Le logement est un bien si cher pour tout individu, pour les Algériens évidemment aussi. Comment est-ce qu'on apprécie aujourd'hui l'offre de logement en Algérie ? On parle toujours de crise. On se demande d'ailleurs depuis l'ouverture de l'inscription au nouveau programme ADL des 250 000 logements, ce sont des milliers de demandeurs qui, ceux, par chance, ont pu accéder à l'enregistrement d'autres noms. Mais on se dit qu'il y a encore de fortes demandes de logements. Est-ce qu'on ne construit pas assez finalement ? Tout d'abord, bonjour Hakeem Akamel et bonjour à vos auditeurs. Permettez-moi tout d'abord de dire la chose suivante. Quand même, il faut faire un bilan par rapport au passé. Donc, je rappelle que tout autour de vos studios, au boulevard des Martyrs, il y avait un immense bidon vide qui s'appelle Mahidine. Donc, qui va d'ici jusqu'à la rue Belvisdel. Donc, pas loin d'ici aussi, il y avait le bidon vide, un autre bidon vide, le pape Mahidra. Ça, c'était les années 70. Ensuite, je ne parlerai pas des quartiers périphériques tels que Harash, Gorias et tout ça. Mais personne, aujourd'hui, on ne voit plus ces bidonvilles. Pourquoi ? Parce que, quand même, il y a un travail qui a été fait. Je ne vais pas être l'avocat de nos amis du ministère de l'Habitat. Mais il y a une réalité qui fait qu'il y a eu un énorme chiffre sur la réalisation du logement. Maintenant, la suite, c'est pourquoi il y a toujours cette crise. Selon ce que nous constatons sur le terrain, le terrain, c'est-à-dire le terrain de la justice, le terrain des transactions, le terrain chez les notaires. Mais il n'y a pas cette... En réalité, il n'y a pas cet engouement qu'on a vu durant les années 70-80. Il n'y a pas cette pression. Deuxième chose, c'est que la réalité démographique, d'ailleurs, nous dit que ce n'est plus les chiffres des années 70 aussi. Les chiffres d'eux ? Démographiques, c'est-à-dire le nombre de mariages, par exemple, qui ont récemment l'ONS qui a déclaré que le chiffre des mariages a vraiment diminué d'une manière spectaculaire. Donc, le nombre d'enfants par famille, etc. Mais j'essaie de répondre à votre question. Mais pourquoi il y a toujours cette crise, cette pression ? Nous, de notre point de vue, ce n'est pas une crise de disponibilité. Mais est-ce qu'il y a une pression ? Là, on a donné juste l'exemple des 250 000 logements où les Algériens devaient passer par l'inscription numérique. Mais en dehors de cette ruée, je dis, vers l'inscription, dans les communes, autour des sièges de l'ADL, nous ne voyons pas, comme auparavant, des dizaines de personnes réclamant... C'est ça. C'est exactement ce que nous... C'est un phénomène qui a de moins en moins de... Tout d'abord, j'attire votre attention que l'État et aussi, je veux dire, le ministère de l'Habitat, ont fait un travail énorme en matière de... dans le fichier national sur les détenteurs de logements. C'est-à-dire aujourd'hui... Donc, on n'est pas dans une pression. Il n'y a pas de pression telle qu'on l'avait auparavant. Il faut nuancer le propos. La pression, elle y est toujours. Pourquoi elle y est ? C'est parce qu'il y a, comment on appelle ça, les chiffres du ministère, encore du ministère de l'Habitat, qui dit que le taux d'occupation par logement, c'est l'unique chiffre, qui nous donne une idée sur comment on peut analyser la situation. Est-ce qu'il y a une crise de logement ou est-ce qu'il y a une pénurie de logement ? Donc, le chiffre du ministère de l'Habitat qui s'appelle le taux d'occupation par logement, ça c'est une déclaration officielle au niveau de l'APN, c'est 4,18. C'est-à-dire qu'on a 4,18 Algériens qui vivent dans un logement. Or, c'est juste un chiffre, c'est un ratio, c'est un chiffre. Mais il nous dit quoi ce 4,18 ? Ça indique quoi ? Ça indique que nous sommes 4,18 Algériens dans un 70 m². Quand on dit un logement, en général 70 m². On est très à l'aise. On est très à l'aise. Quand vous divisez 70 par 4,18, vous allez vous trouver que chacun des Algériens a presque 22 m², 23 m². On est presque dans le luxe. Mais la pression, elle est là. Restons donc sur cette pression qui est là, M. Brahim Gendouzi. La question de départ, c'est de dire, nous sommes sortis quand même de la crise de logements. La pression connue, constatée dans les rues. On ne brandit plus des ponderoles pour réclamer des logements face à l'institution qui représente le ministère de l'Habitat et d'autres, les promoteurs immobiliers. Mais l'exemple qui a été donné sur les 250 000 programmes de logement indique aussi qu'il y a une forte demande. Oui, la forte demande existe parce qu'il y a trois phénomènes qu'il faut faire ressentir. Le premier qu'on est tous, c'est le phénomène d'urbanisation. Donc l'Algérie est devenu un pays urbanisé, propre urbanisé même. Les grands centres urbains, pourvoyeurs d'emplois, ayant des infrastructures économiques sociales, attirent de plus en plus de personnes, de familles, des milieux ruraux, des wilayas de l'intérieur. Et donc les wilayas du nord, les wilayas côtières, connaissent un processus d'urbanisation très fort et qui donc alimentent la demande de logement. Le deuxième facteur, c'est l'absorption de l'habitat précaire. L'Algérie a fait grand progrès par rapport à cela. C'est une bonne chose. Ils sont inscrits dans le cadre du développement durable. Je pense qu'il y a presque plus d'habitat précaire. Donc c'est des logements qui ont été offerts à des personnes, à des familles défavorisées qui se retrouvent maintenant avec un logement. Et le troisième facteur, c'est un facteur économique parce que généralement, on accède à un logement, surtout lorsqu'il est aidé par l'État. Il y a un processus de subvention, ce qu'on appelle les pensées sociaux. Donc ça donne une forte demande sur le prix du logement qui est, lorsqu'il est subventionné par l'État, donc on traîne une demande de logement. L'aspect économique est important parce que, on discutera tout à l'heure, le problème de fonds, ce n'est pas le prix lui-même, mais c'est lié aux fonds, c'est lié aux assiettes de terrain. Oui, vous parlez de la question du logement cédé par le public, par les institutions publiques aux demandeurs, dont les formules LSP, LPA, je pense, qui sont très concurrentielles à tout point de vue. Concurrentielles, oui. Bien sûr, donc tout le monde se rue vers ce que ça répond à l'ensemble ou à la majorité des demandeurs de logement, du pouvoir d'achat algérien en tout cas. Mais comment est-ce qu'on explique, lorsqu'on cède ce logement, que le prix du logement en dehors de ces programmes-là, et lorsqu'on le cède, on le cède à des prix supérieurs ? Je pose cette question également à M. Amar Boukaraoum, et je vous cèderai la parole ensuite, M. Amar Boukaraoum. Beaucoup de gens disent qu'acheter un logement de particulier à un particulier, même si ce logement fait partie des programmes publics acquis à un coût X, il est cédé au prix du marché. Mais pourquoi le marché de l'immobilier est si cher ? Parfois, on le compare à un coût de pays très développé. Encore une fois, permettez-moi d'insister sur un élément crucial, ce sont les statistiques. Vous parliez tout à l'heure de 10 500 000 chiffres qui circulent. Non, qui circulent, c'est le mystère de l'habitat qui l'énonce. Mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment ce chiffre-là ? En même temps, il énonce un autre chiffre. C'est celui de 1 million de maisons, disons, dont on voit d'abord une conformité, c'est-à-dire les maisons construites par les particuliers qui attendent à régulariser leur maison, leur situation, et ils sont au stade de la conformité. Le ministre lui-même a déclaré qu'il y a 1 million de logements dans ce cas-là. Or, si on prenait ce million, c'est quoi une maison à R plus 2 ? On n'est plus dans un logement au niveau d'un logement de 70 mètres carrés. On est dans un logement de 200 mètres carrés. Je vais poser la question autrement pour mieux comprendre votre réponse. Alors, 10 500 000 logements ? Logements ? Logements, appartements ? Appartements, F3, F4, F2 ? Ce ne sont pas les maisons individuelles construites ? Non, non, c'est justement... Donc, c'est le bâtiment ? Colonie, laissé, le bâtiment, c'est-à-dire... C'est l'appartement, Hakeem Akames, un appartement. Le ministère de l'Habitat a calculé qu'il y a 10,5 millions de logements en Algérie. Réalisé par l'Algérie ? Non, tout ce qui se met debout, tout ce qui est sur le sol algérien, c'est 10,5 millions. Sur tout le territoire ? Sur tout le territoire. Et comment vous appréciez ce chiffre ? Moi, j'insiste pour justement... Il n'est pas représentatif ? Il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout. Je viens d'affirmer, plutôt, d'indiquer ce qu'a dit la déclaration de ministre d'Abeda sur le Moudjahed. Sur le fait qu'il y a exactement 950 000 demandes de conformité des maisons qui sont sur la voie d'être régularisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas comptabilisé dans les 10,5 millions tout le patrimoine immobilier dont les soi-disant propriétaires qui ne sont pas propriétaires, qui n'ont pas encore les actes. Absolument, absolument. Et quand j'insiste sur ce moment, quand on a une maison de 200 mètres carrés, ce n'est pas un logement de 70 mètres carrés. C'est-à-dire que si on l'inclut dans le nombre de logements, on a trois logements dans les 200 mètres carrés. Ça veut dire que les 1 million indiqués par le ministère de l'Habitat, on n'est plus dans 1 million, on est dans 3 millions. Ça veut dire qu'on est 10,5 millions plus 3 millions. Donc le vrai parc logement, comme ça, à la louche, c'est-à-dire qu'on n'a aucune assurance sur ce que nous déclarons, nous sommes à 14 millions de logements. Or, si on est à 14 millions de logements, ça veut dire que normalement, il n'y a pas de crise de logement, il n'y a pas de crise de pénurie de logement. Donc il y a une crise de régulation du logement. C'est-à-dire qu'il y a des Algériens qui ont... Comment on sait s'il y a tous les Algériens qui ont besoin d'habiter, même des jeunes de 25-30 ans qui sont sur le point de se marier ? Absolument. On n'habite plus chez ses parents, ni ses nôtres aux parents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des Algériens qui ont 1 000 mètres carrés, d'autres qui ont zéro. C'est ça la réalité. Donc comment peut-on mettre ce qu'on appelle un peu les vases communiquants ? Comment mettre à la disposition du marché ceux qui ont beaucoup de surface au profit de ceux qui n'ont rien ? Mais ça c'est le rôle de l'État de réguler tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On enlève de ceux qui en ont beaucoup à ceux qui... En enlever, ça c'est les années 70, on enlève. Non, non. On n'enlève pas ceux qui ont une propriété. Non, non. On encourage. On encourage. On doit donner des assurances à ceux qui détiennent des surfaces excédentaires pour l'allocation. Le marché de l'allocation n'existe pas en Algérie. Donc vous parlez de l'habitat non occupé. Il est non occupé. Quand on est un couple de retraités qui ont construit durant les années 80 une maison en R2, aujourd'hui on est retraité. Ces retraités-là, ils ont 200 mètres carrés alors qu'il leur suffit juste un deux pièces, un trois pièces. Ils ont de la surface excédentaire et ils souhaiteraient bien les louer pour pouvoir finir leur jour. Mais les gens louent. Non, mais les règles concernant le droit de l'allocation, malheureusement, elles sont inexistantes. Donc l'Algérien, qu'est-ce qu'il a en face de lui ? Il a uniquement soit acheté le logement, soit attendre le social. Or il n'a pas cette possibilité, cette troisième voie. Cette troisième voie, c'est le marché de l'allocation. L'allocation soit fournie par le secteur de l'État public ou par le secteur public. Le marché de l'allocation, la Constitution ne fait pas de différence entre le public ou le privé. Donc on met sur le marché, c'est un peu la même histoire que l'huile et le sucre. Qui doit mettre sur le marché ? C'est l'État qui doit encourager, par des règles légales, pour protéger les bailleurs et pour dire aux gens qui ont besoin d'habiter parce que... Ça coûte très cher de louer aujourd'hui. Non, mais si vous mettez sur le marché de l'allocation beaucoup de logements, le prix, lui, va baisser. Rappelez-vous, il y a énormément de choses telles que, par exemple, les puces de téléphone durant les années 80 qui valaient 25 000 lignard, maintenant, 8 années plus tard, elle ne coûtait rien du tout. Quand vous mettez sur le marché un produit, c'est la même histoire que l'huile et le sucre. Il y a 2-3 ans, il y avait une pénurie. Mais l'État a réussi à réguler tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas ce problème. Le logement, c'est un produit comme l'huile et le lait. Je repose la question à M. Brahim Gendouzi. On reste sur cet aspect très important pour dire jusqu'à quand on va continuer à construire. C'est bien, le logement est aussi un droit pour un citoyen. Mais tout le monde n'a pas envie d'acheter, forcément. Tout le monde n'a pas le lait moyen d'acheter. Il peut aussi ne pas vouloir être sédentaire dans un logement et pouvoir profiter des opportunités de travail qui s'offrent ailleurs avec des offres de location au pouvoir d'achat des Algériens. M. Brahim Gendouzi, question que j'avais posée il y a quelques secondes, c'est pourquoi le coût du logement en Algérie est exorbitant et cher comparativement, je n'ai pas d'ordre de grandeur ailleurs, mais en tout cas, déjà dans le promotionnel, on va jusqu'à 100 millions de dinars. Même le logement acquis auprès de l'État est revendu sur le marché, au coût du marché, pour pouvoir trouver autre chose. Comment on explique ce coût du logement en Algérie ? Alors, il y a deux aspects de mon point de vue. De toute façon, comme on vient de le dire à votre invité dans le studio, le marché secondaire est trop faible, le marché de la location, même le marché de la revente, le logement, pour diverses raisons. Donc, on s'adresse régulièrement au marché du neuf, le marché primaire, c'est durant la réalisation des logements, et que le coût de la réalisation est très élevé en Algérie pour deux raisons. Le problème du foncier, les assiettes foncières posent problème. Il y a actuellement la nouvelle loi sur le foncier économique, dont le foncier urbain est en considération. La création d'une agence nationale, le foncier urbain, pour réguler le problème du terrain. Deuxième aspect, le coût de la construction est élevé pour un certain nombre de raisons. Et troisièmement, il y a la fiscalité, lorsque le prix est élevé, parce qu'il y a directement un prix fiscal. Quand vous achetez, vous ne pouvez pas sous-déclarer ou sur-déclarer. On est obligé de prendre en considération la norme fiscale dans chaque wilaya, qui donne le prix de référence à prendre en considération dans les contrats de vente immobiliers. Mais le constructeur, l'investisseur principal, l'investisseur public et l'État ne souffrent pas de ces coûts-là comme le subit le promoteur immobilier. Oui, c'est ce qui justifie les prix. Il y a l'apparition sur le logement que réalise l'État. Premièrement, parce qu'il y a déjà implicitement une subvention et taux d'intérêt sont bonifiés. Deuxièmement, l'État arrive à avoir des achettes foncières à des prix raisonnables. Ce n'est pas le cas de la promotion dans le secteur privé, mais indirectement, ça ne serait pas écrit sur le marché de l'immobilier en termes de prise de location, en termes de marché secondaire, de la revente, etc. Donc, toutes ces questions-là appellent... Comment l'État peut-il réguler justement ce marché de l'immobilier en réduisant un peu cette flambée chronique des prix des logements que l'on dit promotionnels, mais enfin, ce sont des logements décents ? Alors, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Tout d'abord, la pression est différente d'une wilaya à une autre. On prend la wilaya d'Alger, évidemment, la pression est trop forte parce que c'est la capitale, mais il y a une wilaya à l'intérieur, il y a moins de pression. Donc, il y a déjà régulé par rapport à la wilaya elle-même où la demande s'exprime. Deuxièmement, par rapport à la subvention que donnent l'État, ce qu'on appelle les transferts sociaux, peut-être, dans les années à venir, l'État va revoir cet aspect des transferts sociaux liés au logement. Il y a la banque de l'habitat. Et aussi, les transports, c'est important. Donc, au lieu de, disons, d'aller habiter là où il y a le travail, on peut, s'il y a un transport disponible, comme le chemin de fer, le terrain ou autre, le transport collectif, les gens vont faire attention pour ne pas aller directement vers le grand centre urbain. Donc, il y a des mesures qu'il faut peut-être avec le temps identifié et mettre en place pour atténuer la pension qu'il y a sur le marché de l'immobilier. Oui, il faut aussi accompagner, peut-être inciter un peu plus les investisseurs, les promoteurs immobiliers, réduire leurs charges, également sur le coût du foncier. Ça permettrait de réduire sensiblement les prix des logements réalisés, à votre avis ? Oui, parce que la contrainte, maintenant, c'est le foncier. Je cite un exemple, ADL2, jusqu'à aujourd'hui, donc le projet est lancé en 2013. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des sites où la construction n'a pas démarré puisqu'il n'y a pas de foncier. Il y a un contrainte sur le foncier. C'est soit le foncier, soit les entreprises de réalisation. Et il y a des entreprises aussi de réalisation. Qui ne sont pas toujours performantes ou qui ne sont pas... Qui a-t-elle disparu lorsqu'il y avait le Covid, la période du Covid, certaines entreprises ont carrément fermé. Oui. Et maintenant, il y a un problème, disons, d'entreprises de réalisation. C'est que la réalisation pose problème aujourd'hui. Même si on a réglé un gros problème, c'est les matériaux de construction, dans le temps d'importer du ciment, du rhum, du béton, etc. Maintenant, il y a des excédents dans la production nationale qui m'a à l'aise tous les constructeurs publics et privés. Mais la réalisation pose problème, que ce soit en quantité et la qualité de la réalisation pose problème actuellement. Donc, c'est ce qui justifie en partie le coût du logement public. On ne peut pas dire que sur le plan des matériaux de construction ou sur le meilleur confort justifie le prix. Ou est-ce que je me trompe ? Tout à fait, parce que les normes de construction, maintenant, il y a beaucoup d'exigences, notamment à respecter les normes anti-chimiques. Deuxièmement, en termes de qualité, il y a plus d'exigences maintenant. Le logement qu'on construit il y a 20 ans, et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et troisièmement, la localisation de ces logements dans tel ou tel wilayah, dans tel ou tel daeran, les coûts changent carrément. Alors, la solution serait, selon M. Amar Boukaraoun, de favoriser, d'encourager le marché de la location pour sortir de la spirale infernale de la propriété, de la construction. Tout d'abord, bien sûr qu'il faut encore... C'est une formule. Le parlement, elle existe. Le parlement, c'est loué, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que l'État construit pour louer ? Non, non, il faut oublier l'État. Il faut que l'État encourage les détenteurs de logements à louer. D'accord, mais aujourd'hui, les détenteurs de logements louent ? Non, non, ne louent pas, attention. C'est ça, la retention. C'est ça où se trouvent les chiffres. Mais il y a de la location. Quand on cherche à louer, on le trouve. Mais c'est à quel prix, à quelle condition ? Aujourd'hui, le problème, ce sont les statistiques. Les pouvoirs publics, on vient de démontrer, 10 millions, 14 millions, on est à 16 millions de logements. On ne sait pas quel est le nombre de logements qu'on a. Donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir une politique sur le logement. Comment on va, qu'est-ce qu'on va faire ? On a lancé 250 logements, 250 000, c'est bien. On continue toujours dans cette volonté. L'État est volontaire parce que le logement, il faut le dire, depuis la déclaration du 1er novembre, l'État que les Algériens voulaient construire, c'est un État social. Ça veut dire la dignité. Le logement est un élément de dignité. Donc, l'État n'est jamais revenu sur cet aspect des choses. Il continue. Mais aujourd'hui, il est grand temps de marquer un arrêt, de faire un bilan et de faire sortir les chiffres. Maintenant, l'État lui-même ne pourra jamais, selon notre approche, je parle des experts fonciers, ne pourra pas connaître les chiffres du logement. Parce que s'il veut les connaître, il suffit d'aller aux conservations foncières et de voir quels sont les chiffres. Or, on sait très bien qu'à ce jour, ce n'est pas numérisé. Donc, il ne pourra pas le savoir. Donc, la solution, il y a toujours des solutions, attention. Donc, nous préconisons d'aller dans le sens de la gestion de la copropriété. C'est-à-dire, au lieu que l'État vienne d'en haut, il va venir d'en bas. C'est-à-dire, gérer la copropriété veut dire qu'au niveau de chaque cité, vous avez un représentant, pas de l'État. Il n'est pas nommé par l'État. À l'époque, on appelait ça le syndic de la copropriété. Aujourd'hui, on l'appelle. Il y a des textes, attention, sur la copropriété. On n'est pas dans le vide sidéral. Donc, on l'appelle l'administrateur de biens. Donc, cet administrateur de biens, il est nommé par les copropriétaires et le maire. C'est comme le rôle des OPJI ? Il est l'OPJI, mais pour une cité. Pour une cité, il est payé par... C'est un commis de l'État, c'est un fonctionnaire. Non, non, ce n'est pas un commis de l'État. C'est un bénéficiaire, c'est un habitant. Il a même profession que l'huissier, que le notaire, etc. Nous-mêmes, les experts, il est une profession libérale, mais il a toute l'autorité pour gérer ce qu'on appelle les parties communes. Parce que les parties privatives, ça appartient aux citoyens, on ne rentre pas de... Mais les parties communes, c'est lui. Donc, et s'il est protégé par l'État... Quel est son rôle ? Son rôle, c'est, au moins, en premier, c'est de donner le chiffre réel de sa cité. Quel est le nombre de logements qu'il gère ? Et on peut mettre ça au niveau... C'est une fonction qui n'existe pas. Si, elle existe de par la loi. Il y a des copropriétés qui ont, surtout... Le syndic de l'immeuble ? Les nouvelles promotions immobilières, les privés, sont en train de gérer de la sorte. Attention, ça fonctionne, ils ne sont pas nombreux, mais les textes existent et ça fonctionne très bien. D'accord. Donc, il est à l'État d'encourager ce genre de profession et il aura toutes les informations qu'il faut, en temps réel. C'est-à-dire qu'il va, en fait, aller demander les actes de propriété. En temps réel, il saura quel est le chiffre exact de logement qu'il y a au niveau du parc national. Et donc, à ce moment-là, il pourrait faire une politique sur la location, sur comment légiférer sur le droit de location, etc. C'est à partir de là qu'on saura. Mais tant qu'on n'a pas les chiffres... Et donc, l'outil, pour nous, il s'arrête à discuter, pour nous, c'est encourageant la copropriété. Et la copropriété, c'est pas seulement de connaître le chiffre, il y a aussi l'économie de la copropriété. C'est-à-dire la gestion des ordures ménagères, c'est-à-dire le photovoltaïque, c'est-à-dire les recrutements. Vous avez des femmes de ménage. Vous pouvez, dans chaque copropriété de 500 logements, recruter facilement 5 personnes. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, on parle de ce futur programme. Il y a encore des programmes sous le... Où l'État est encore propriétaire. Pour des tas de programmes d'ADL ou de LSP, où les gens n'ont pas leur acte de propriété, ni la conformité. Donc, l'État est censé continuer à gérer le bâti, à l'entretenir. Absolument. À mettre au service des habitants, des locataires, parce qu'ils ne sont toujours pas propriétaires, les services d'éclairage, de nettoiement, etc. Mais il doit se dégager. Il doit faire une politique sur le court ou le moyen terme pour se dégager de la gestion. Il s'est déjà dégagé, attention, en 1981, quand il a lancé, comment on appelle ça, la cession des biens de l'État. Les biens lui appartenaient à partir de 1966. C'était les biens vacants qui sont devenus biens de l'État en 1966, qui étaient gérés par les OPHLM, ensuite les OPGI. Et en 1981, il y avait la loi sur la cession des biens de l'État. Là, on parle du parc immobilier qui n'est pas encore... Oui, 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 mais l'État... Cédé par l'acte même de... L'État a une expérience, a une bonne expérience en matière de délestement de ses biens. Donc il peut faire un programme sur un moyen terme pour dire comment ces administrateurs de biens commenceront à me remplacer, moi, l'État, qui suis absent en réalité. L'État est absent au niveau de la gestion des parties communes. Il ne faut pas parler des OPGI, ils sont absents. Que ce soit au niveau de l'allocation ou bien quand il y a eu cession. Quand ils cèdent, il n'y a plus personne. C'est l'absence, c'est une absence sidérale. Mais c'est normal que les parties communes soient en copropriété. Mais attention, mais l'absence, la nature craint le vide. C'est une fois absent. Et c'est ça où on a vu les pouvoirs publics légiférer sur les bons de quartier. Parce qu'il y a des soucis. Mais si on instaurait cette gestion des parties communes, où il y a une présence des représentants, disons, de l'État, parce que finalement, l'administrateur de biens, il est là pour l'utilité publique. Ce n'est pas l'utilité des copropriétaires, l'utilité du citoyen. Et derrière, il y a l'État qui le protège. Oui, vous pensez en fait à tout l'aspect économique, toute la dynamique économique de l'après-construction et l'après-habitation. Absolument. On met les gens dans les maisons. Et on les laisse. En attendant, voilà. Qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est la manne encore financière qu'il faut déployer ? Justement, c'est ça ce qui est vraiment incroyable, c'est que le plus gros a été fait par l'État. Je peux vous dire que construire un logement, ce n'est pas facile. Et comme disait monsieur tout à l'heure, c'est le terrain, c'est le sol, c'est le topographe, c'est le peintre. C'est plus compliqué que de construire un pont. Donc, c'est très plus complexe. Même si c'est un bâtiment, attention, il y a énormément de métiers qui rentrent en jeu. Et donc, c'est complexe. L'État a réussi à le faire. Il a réussi à, comme disait tout à l'heure monsieur, c'est qu'on n'a plus d'habitat précaire. C'est une réussite phénoménale. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de la gestion. Monsieur Ibrahim Gendouzi, vous pensez quoi ? Alors, l'État finance la construction. Il paye les entreprises de réalisation. L'État fait des transferts aussi sociaux puisqu'il aide à l'acquisition de logements par des prêts ou des dons. C'était le cas de la Caisse nationale du logement où le FN pose le Fonds national des œuvres sociales. Mais il y a également la gestion. Est-ce que l'État est au rendez-vous de tout le parc immobilier construit sous toutes les formes, le LPP, le LSP, je dis bien, qui ne sent pas encore une propriété pleine de ceux qui les occupent parce qu'ils sont encore sous l'autorité de l'État ? Qu'en est-il de la gestion ? L'entretien ? L'entretien, c'est-à-dire vraiment entretenir le bâti, entretenir, maintenir une sécurité, voilà, permettre une stabilité dans la gestion et puis préserver, préserver l'immobilier. Je pense que quand on parle de l'État et l'habitat, il y a plusieurs dimensions qui ressemblent. Tout d'abord, en amont, l'État prend en charge du secteur de l'habitat pour des raisons économiques fondamentales. L'épargne des ménages, drainer l'épargne des ménages, ça se fait dans nos pires que par rapport au logement. Donc, les ménages épargnent pour acquérir un logement. L'État prend en charge l'habitat de façon générale parce que les créateurs d'emplois, le secteur de l'habitat est un secteur d'activité comme c'est très important. Troisièmement, le logement, la construction, l'habitat de façon générale, c'est un énorme débouché pour l'industrie. Et quatrièmement, il y a la fiscalité, l'État en bénéficie, il y a l'impôt foncier, différents types d'impôts fonciers. Ça permet d'assurer des entrées fiscales pour les collectivités territoriales. Donc ça, c'est les aspects importants dont l'État prend en considération par rapport à ce secteur de l'habitat. Maintenant, il y a une autre dimension qui pose problème et qui vient d'être signalée à plus d'un titre, c'est la maintenance du parc de logement. Maintenant, on se pose problème, effectivement, parce que les propriétaires du logement, ils sont propriétaires du logement, mais les parties communes posent problème. Nous savons tous que l'État dans lequel se trouve un certain nombre de cités actuellement, et troisièmement, il y a un aspect sociologique qui va émerger dans quelques mois, dans quelques années, sur les grandes cités qu'on réalise, des milliers de logements, sur le plan sociologique, et cette concentration de population, nous suffisent des infrastructures d'accompagnement, des écoles, des commerces, etc. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais qui doit gérer tout ça ? Comment créer de l'emploi après la construction ? La régulation par le marché, trouver, il y a dans les textes des administrateurs qu'on appelait avant les syndicats, trouver des formules de prestataires de services qui prendront ça en charge, qui seront rémunérées, et que l'État va... Quel sera le rôle ? Quel devrait être le rôle ? S'occuper de la mise en place d'un marché secondaire de locatifs ou de revente, et accompagner le secteur de la construction par l'aspect des normes de construction, etc. Les règles d'urbanisme. Donc l'État a un rôle fondamental à jouer sur un certain nombre de choses, mais il doit laisser la place à des entreprises, des opérateurs qui seront rémunérées par les règles du marché pour prendre d'autres aspects de la cité. À l'heure actuelle, l'État est toujours propriétaire, je le dis, de tous les programmes qui n'ont pas encore acquis leur conformité où parfois les cadastres ne sont pas... Encore une fois, Hakim Akamé, on n'a pas les chiffres. Quand vous dites l'État est propriétaire, on ne sait pas quel est le... Quels sont les taux ? 50%, 30%, on ignore tout ça. Mais permettez-moi de revenir sur la maintenance. Vous savez, aujourd'hui, c'est une charge pour l'État. On voit bien, c'est un problème social. Mais une fois, comme disait M. tout à l'heure... Le coût du ravalement de tout Alger... Oui, oui, oui. Il y a un fond dédié à la maintenance du bâti ancien, du vieux bâti. Le fond, c'est sur votre facture d'électricité, c'est sans 50 dinars. Cet argent va vers ce fond. Donc l'argent est lié. C'est nous, c'est vous qui payons. Ce n'est pas l'État. On paie l'entretien. Ah oui, on paie l'entretien. Mais ça, c'est une chose. Mais le fond du problème, c'est qu'il faut changer le paradigme. C'est-à-dire, au lieu que ce soit aujourd'hui une contrainte pour l'État, il faut que ça devienne une source de revenus pour l'État, comme disait M. par rapport à l'impôt et surtout par rapport au bâtiment. Quand le bâtiment, tout va. Aujourd'hui, le bâtiment ne va pas. Pourquoi ? Parce que les entreprises attendent la commande publique. Or, si on lançait la maintenance, on sait très bien que les entreprises algériennes n'ont pas réussi à affronter l'offre au marché de l'ADL parce que c'est des grands projets. On n'a pas de grosses entreprises. Ce sont les entreprises chinoises, turques, qui ont pris les gros marchés. Mais aujourd'hui, avec la maintenance, nous sommes, vraiment, nous avons de petites entreprises capables de prendre les plans de charge qui sont issus de la maintenance. On est en train de les voir. Absolument. Ils font du bon travail, je vous assure. C'est vrai, il y a 20 ans, parce que moi j'ai toujours fait ma vie, j'étais dans les chantiers. Aujourd'hui, on peut faire. Il y a une très grande amélioration. Il y a du sérieux dans le travail. Et donc, c'est une source de revenus. Il ne faut pas que les pouvoirs publics regardent le... Qui va payer ces entreprises d'entretien ou de gestion immobilière. Dans les règles. En fait, on est dans la gestion immobilière. Dans les règles, normalement, ce sont les copropriétaires qui sont... D'ailleurs, je vous informe qu'en chaque acte de propriété, il y a un paragraphe qui s'appelle désignation. Quand on vous vend un logement, on ne vous vend pas simplement la partie privative, l'appartement, lui, on appelle ça partie privative. Mais on vous vend aussi les parties communes. C'est-à-dire la terrasse, les escaliers, le parking. Même si le parking est à 100 mètres de chez vous, vous êtes, ensemble avec vos voisins, propriétaires de ça. C'est une propriété des propriétaires. Des copropriétaires. Le co, le préfixe co, c'est commun. C'est les choses communes. Donc, Melkia Moustaraka. Mais ça ne veut pas dire que le hall et les escaliers étant une copropriété, on va y construire ce qu'on veut. Non, justement, il est strictement interdit de construire quoi que ce soit sur les compartits communes. C'est interdit. Donc, on ne discute pas de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que nous avons une source de revenus pour l'État. Une source énorme si on lançait la gestion des parties communes sous la forme de syndicats comme à l'ancienne ou d'administrateurs d'immeubles comme aujourd'hui. Donc, il n'y a pas... Mais est-ce que l'administrateur d'immeubles fait partie des habitants ? Non, pas nécessairement. Parce que l'administrateur des biens, justement, dommage que nos amis de l'habitant ne sont pas venus. C'est le ministère de l'Habitat qui donne un agrément à cet administrateur de biens. Il lui donne un agrément pour lui donner la qualité de gérer les parties communes. Ce serait quel profil ? Le profil, en général, c'est des techniciens, ingénieurs, architectes ou des gens qui ont fait surtout l'économie. Mais surtout, il faut avoir plutôt un savoir dans le domaine technique. Parce que ce n'est pas évident de dire est-ce qu'on fait ça au niveau de la toiture ? On fait ça, on fait ça. Donc, il est payé par l'économie ? Ça fait partie, justement. C'est un prestataire. Je disais tout à l'heure que dans l'acte de propriété, vous avez une deuxième chose qu'on vous vend, c'est on vous vend les parties communes. Et ces parties communes, il y a une comptabilité dédiée à ces parties communes. Et cette comptabilité-là, elle est partagée au prograta de la surface occupée par chaque copré. si vous avez 50 mètres carrés, vous payez moins que celui qui a 100 mètres carrés. Et donc, tout ça, c'est indiqué dans l'acte. Donc, il n'y a aucune contrainte. Ça existe en Algérie. Il faut savoir que durant les années 50, les années 40, l'Algérie était parmi les pays leaders en matière de jurisprudence dans la copropriété. Mais pourquoi on a l'impression qu'on a construit des logements, des parcs entiers, et qu'on les a laissés ? Justement, chaque chose en son temps. Nous avons, l'Algérie, nous avons concentré tous nos efforts pour donner de la dignité à l'Algérien. Je vous rappelle tout à l'heure les bidonvilles que je citais tout à l'heure. Il faut imaginer ce que c'est qu'un bidonville. Pas d'électricité, pas d'eau, qu'il vente, c'est la catastrophe. Et donc, les gens n'avaient pas de dignité. L'Algérie a donné de la dignité aux Algériens. Maintenant, nous devons faire un bilan. Nous avons donné de la dignité. Maintenant, les gens demandent plus. Ils demandent plus le confort. Il n'y a pas un Algérien aujourd'hui qui ne pense pas ou qui n'a pas dans son appartement deux, trois climatiseurs. Ça veut dire que c'est le confort, etc. Et donc, un jour ou l'autre, il va falloir calculer les surfaces, non pas en mètres carrés, mais en volume. Parce que le climatiseur se calcule en volume. Et donc, chaque chose en s'entend. Aujourd'hui, nous pensons au niveau des gens qui sont sur le terrain qu'il n'y a pas de crise de pénurie de logements. Nous avons une crise de régulation de logements. Nous en sommes persuadés. Mais pour pouvoir le démontrer, les experts, les notaires, les huissiers, ceux qui en discutent comme ça entre nous. Sur quelle base ? Par exemple, les ventes judiciaires. Les gens ne viennent pas acheter. Alors qu'avant, dès qu'il y a un logement, quelque chose comme ça, parce que les ventes judiciaires, c'est aux enchères et tout ça, il y a des opportunités. On voit de moins en moins un engouement, par exemple. On voit bien que, par exemple, les promoteurs, les gros promoteurs, n'arrivent pas à vendre leur logement. Ils sont vides. Pourquoi ils n'arrivent pas à vendre ? Parce qu'a priori, ils ont fait un investissement, comme M. tout à l'heure disait, par rapport à la valeur du sol. Ils ont fait un investissement et ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a pas autant d'acheteurs qu'il y en avait avant. Ah oui, il faut visiter la périphérie d'Alger. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'immeubles de grande hauteur qui sont vides. Mais c'est des charges pour eux. Attention, on ne peut pas gérer, laisser un immeuble comme ça sans qu'il y ait une gestion. Parce que les murs et tout ça, la peinture... C'est-à-dire qu'on a construit avec l'argent des banques, mais pas avec l'argent des souscripteurs. Puisque les logements sont vides. Absolument, c'est possible. Là aussi, on n'a pas de chiffres. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons, ce que nous observons, c'est ça. Avant, il y a 20 ans, vous ne pouvez pas imaginer qu'un bâtiment reste vide durant des années. C'est parce qu'il y avait une demande. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des années que les bâtiments sont là. Donc l'État pourrait peut-être, voilà, freiner le rythme de construction, de réalisation, au profit de la régulation, comme vous dites. Mais freiner pour freiner, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les chiffres. Il faut avoir les chiffres pour prendre des décisions. Et c'est la statistique qui pose problème, Hakeem Akamal. Les chiffres... Et pour obtenir ces chiffres, il faut commencer par le bas du sommet. Absolument. L'administrateur, il faut les désigner et les laisser travailler. Absolument. Et l'opportunité va se présenter pour dire aux Algériens, mais bon, prenez-vous en charge. L'État a fait ce qu'il a fait durant 60 ans. Maintenant, à vous de gérer vos cités. Donc l'administrateur, il va faire du porte-à-porte pour savoir qu'il y a un acte qui n'en a pas, en fait. Tout d'abord, ça, absolument. Il ne va pas faire du porte-à-porte. Ce sont les copropriétaires qui vont venir vers lui parce que c'est que du bonheur de voir quelqu'un venir gérer leur cité. C'est eux qui vont partir vers lui parce qu'ils souhaiteraient que leur cité soit en sécurité. Vous l'avez, M. Gendouzi, qu'est-ce que votre réaction sur ce qui a été dit ? Donc, si je résume, et je comprends bien que l'émission a tourné autour de pas de crise de logement parce que l'offre déjà de location existe, mais il faut la comptabiliser, mais il faut aussi inciter ses propriétaires à mettre en location leurs biens puisqu'il y a une grande partie de logements qui est inoccupé. La deuxième question traitée dans cette émission, c'est de dire est-ce que l'État va continuer à entretenir le bâti, enfin tout le parc immobilier réalisé, mais alors qu'on pourrait trouver des sources d'employés, donc des administrateurs publics pour entretenir, parce qu'il le faut, entretenir d'abord la vie sociale, la vie de cité, entretenir le bâti lui-même. Et puis la troisième piste, c'est aussi d'aller chercher les vrais chiffres, les vraies statistiques pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Est-ce que j'ai bien résumé, M. Brahim Gendouzi, ce que vous pensez, crise, pas crise, les solutions à apporter pour bien gérer le bâti, continuer à l'entretenir, à le maintenir et surtout à assainir la vie de la cité ? Tout à fait, je pense que vous avez bien résumé. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que la situation de l'Algérie, c'est que la grande partie de la population habite au nord. Donc les wilayas du Nord sont sous pression de logements. Ce n'est pas une crise de logement, c'est un problème de régulation du logement maintenant. Il y a différentes formules. Plus encore, il y a un certain nombre de personnes qui ont de l'argent dans des disponibilités financières. Au lieu de faire une usine, au lieu d'investir dans les transports, ils placent leur argent dans l'immobilier. C'est plus facile, c'est plus rentable. Ils se retrouvent avec 4-5 logements. Même s'ils ne sont pas occupés, il a placé son argent dans l'immobilier. L'État doit s'occuper de la régulation. Donc réguler le marché, respecter les normes de construction, les normes sismiques, imposer aux propriétaires de souscrire une police d'assurance catastrophe naturelle. Donc tout ça, c'est la régulation. Il y a maintenant un aspect important qui vient d'être discuté. C'est important parce que la maintenance du parc logement, il ne faut pas le laisser à l'abondant. On s'est rendu compte qu'il y a des logements construits dans les années 30 à Alger qui sont en bon état et que d'autres logements, d'autres cités construits à 50, ça, sont dans un état lamentable. Oui, quels sont les impacts de se laisser aller ? Donc il y a un problème qu'il faut prendre en charge. La responsabilité des citoyens, la responsabilité de la commune, la responsabilité de l'État de façon générale. Donc il faut trouver des mécanismes de régulation pour assurer une maintenance du parc logement. Donc il faudra connaître avec précision. Effectivement, il y a un problème de fonds, un problème de statistiques. Mais théoriquement, il devrait être fait par le recensement qui a été réalisé récemment. D'autant plus qu'actuellement, nous sommes dans une logique de numérisation. Je pense que le ministère des Finances a fait de longs progrès pour numériser et la direction des impôts et la direction des domaines et la direction liée aux hypothèques, etc., la conservation foncière. Je pense que dans une année, maximum deux, on aura des données complètement numérisées et je pense que les choses vont commencer à se décompter. La question de fonds reste à mettre en place un marché de l'allocation, un marché secondaire. Ça résoudrait quoi comme problème ? Le marché de l'allocation, mais à quel prix ? Parce que le marché, il existe, qu'on le veuille ou pas, il est là. Mais pourquoi, justement, il n'est pas encadré ? C'est-à-dire que l'on peut louer par mois à des prix raisonnables. Voilà, c'est ça qui pose problème. Alors, il faut le cadrer parce qu'il y a location, location. Il y a location soumise à l'impôt transpré. Il y a location dans l'informel. Généralement, si on organise bien ce marché structuré avec des intervenants, avec des acteurs du marché, je pense qu'on résoudrait énormément de problèmes avec le marché de l'allocation. Les acteurs du marché, vous pensez à qui ? On a les agences immobilières. Les propriétaires, le système fiscal, les communes, les administrateurs des parties communes, il faut encourager, développer les entreprises de maintenance, des sous-traitants. Donc, tout ça, c'est des acteurs qui peuvent animer un marché secondaire. Oui, oui. Qui vont réduire la pression de la demande ? Réduire la pression et rationaliser les occupations de logements. J'aimerais qu'on termine sur cette question de location. Comment vous la voyez précisément ? Comment elle devrait être déployée ? Avec quel parc immobilier ? Et quels avantages ? Avant de parler de comment, techniquement, il faut tout d'abord revoir, revisiter les textes régissant le bail. la relation acquéreur, pardon, bailleur, locataire. Je vous assure que dans le code civil, il n'y a que trois articles. C'est quoi ? Trois articles qui disent, voilà, obligatoire. Vous êtes dans l'obligation de louer. C'est-à-dire, il est strictement interdit de ne pas officialiser par un acte la location. C'est un contrat. Il faut un contrat de location. Donc, c'est une obligation. Il y a ça, il y a un deuxième article, je ne me rappelle pas, un troisième article. Mais on ne peut pas faire de la location avec trois articles. Donc, alors que s'agissant de la location, le contrat de location est plus compliqué que le contrat de vente. Il faut le savoir. C'est-à-dire, il est plus facile pour un notaire d'établir un contrat de vente parce que c'est une affaire d'achat et de vente, c'est terminé. Mais le contrat de location, il y a un certain nombre de pages qui parlent des conditions de la location. Parce que c'est ça, l'allocation, ce sont les conditions de la location. Et donc, vous avez trois ou quatre articles, vous ne pouvez pas lancer l'idée du marché locatif avec trois ou quatre articles. Comment on peut régler le problème entre guillemets du logement par la formule location ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Tout d'abord, j'espère que nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale nous écoutent maintenant. Il faut que la représentation nationale s'intéresse à ce sujet ou s'il s'intéresse du moins à autre chose, qu'il fasse appel à nous pour qu'on puisse leur expliquer. dans le marché locatif d'aujourd'hui ? Que faut-il corriger ? Tout d'abord, prendre un papier et un stylo et commencer à rédiger des articles et les mettre sur le... Qui diront quoi ? Qui diront que voilà comment on protège le bailleur parce qu'il faut le protéger. C'est-à-dire quand il loue, le bailleur, quand il loue, il sait très bien qu'il peut récupérer son bien. Le locataire, le locataire, la même chose, il faut que le locataire soit protégé parce que quand il loue, il ne faut pas qu'on lui dise demain, vous sortez. Ensuite ? Bien sûr, mais ensuite, vous avez le marché lui-même. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça va apporter quelque chose ? Bien sûr que ça va apporter parce que les gens vont mettre sur le marché de l'allocation des biens à louer. Donc il y aura une quantité, il y aura un nombre. Et donc automatiquement, tout ce qui est retenu... En fait, c'est la confiance. Absolument. C'est ça le rôle de l'État. Il y a l'exigence qui ne faut pas mentionner de louer sur 12 mois ou 24 mois. C'est ça, 12 mois. Ça n'existe pas dans le monde qu'on vous paye 12 mois à l'avance. Quel est le salarié qui va pouvoir vous payer 12 mois ? Il faut qu'il gagne des sous pour louer parce que s'il avait de l'argent, il aurait été acheté. Mais quand on n'est pas protégé par la loi, ni l'un ni l'autre, ni la partie bailleur, ni la partie locataire ne sont protégés. Donc les gens, et ça, ça existe depuis les années 70, rappelez-vous que si vous louez un appartement, vous ne pouvez pas mettre dehors le locataire à condition que vous lui donnez un appartement. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était l'époque. Mais maintenant, il va falloir réfléchir sur ça. Il faut donner à l'Algérien le droit de choisir ou acheter un appartement ou louer. Il n'a pas cette possibilité de louer. Et encore, la location, ça permet aux Algériens de se connaître. Si vous avez, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, une opportunité d'emploi à Béchard, eh bien, vous allez partir à Béchard, vous allez connaître du monde. C'est des Algériens, vous êtes Algériens. Donc, il y a une symbiose entre Algériens. Donc, il faut donner cette possibilité aux Algériens. Il y a un gros problème qui se pose actuellement, une question de fin, pour dire pourquoi, justement, parler de chiffres, les 10 500 000 ne sont pas représentatifs du parc, parce qu'il y a une grande partie de logements depuis 20, 25 ans qui ne bénéficient pas de conformité et donc les propriétaires n'ont pas les actes de propriété. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas quantifiés dans les statistiques, tout simplement. Et quand ils sont quantifiés... Pourquoi la conformité n'est pas faite ? Déjà, ils sont quantifiés sous forme de logements. Alors que je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que ce ne sont pas des logements, c'est des grands logements de 200 mètres carrés. Donc, il va falloir penser à calculer selon une surface. Il faut oublier le nombre... L'Algérie produit tant de nombre de logements. Il faut dire que l'Algérie produit tant de surfaces de logements. Il faut parler de surfaces. Ainsi, on saura équilibrer les choses entre la population et les surfaces. Il faut parler de conformité. Oui, oui, oui. Mais parce que tout est là. La conformité vous donne 200 mètres carrés. Or, 200 mètres carrés, c'est quoi ? C'est un logement ? 200 mètres... Ce n'est pas un logement, 200 mètres carrés. C'est plus qu'un logement. Vous avez terminé sur un mot, vraiment. Un dernier mot, c'est la location est une solution. La location est une solution au problème de logement. M. Gendouzi, un mot, un mot de fin. Un mot de fin, s'il vous plaît. Alors, un mot de la fin, c'est qu'il faut marcher... Il faut qu'il y ait un marché primaire de la construction neuve et un marché secondaire, donc la revente et l'allocation. Merci. Deuxièmement, il y a un problème de fonds que vous avez soulevé. Merci. Les constructions individuelles, il y a un problème de conformité par rapport au permis de construire, délivrer. L'occasion ? Oui, vous avez posé un problème. On aura encore l'occasion d'en parler. Et ça sera le début de cette fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada